Pourquoi est-ce dangereux d'être impatient en dropshipping ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Yannick Chastain. Je suis e-commerçant et dans le webmarketing depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc, ça commence à faire un bail. Et c'est vrai que dans le dropshipping, j'ai remarqué que beaucoup de personnes étaient impatients et que ça leur faisait défaut. Pourquoi ? Parce que déjà, beaucoup de personnes achètent par un achat compulsif une formation. Et en l'occurrence, là, on parle du dropshipping. Et se lancent dans le dropshipping sans même avoir pris le temps de se poser et d'établir, de faire un point sur ses points forts, ses points faibles, etc. Donc là, je me suis rendu compte que tout le monde était impatient de réussir. Donc déjà, c'est une bonne chose parce qu'on a cette volonté de passer à l'action et cette volonté de réussite. Donc, c'est plutôt positif. Mais il faut prendre le temps de faire les choses bien et de se poser les bonnes questions pour éviter de transformer cet élan positif en élan négatif. Cette impatience peut vous faire défaut par rapport à ça et peut vous faire faire des erreurs. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je vous dis une chose, c'est que quand vous vous lancez dans un business et notamment le dropshipping, pensez, d'une part, comme je vous l'ai dit, à faire un point par rapport à votre projet. N'hésitez pas à prendre le temps d'analyser un peu votre business, d'analyser un peu votre retour par rapport à la publicité Facebook, etc. Et je remarque souvent aussi que les gens étaient impatients de vendre. Forcément, c'est une chose humaine et donc d'être rentable, etc. Et dites-vous une chose, c'est que selon le budget que vous allouez par jour, vous ne serez pas forcément rentable de suite et vous allez forcément perdre de l'argent au début. Et c'est cette impatience qui va vous faire défaut parce qu'elle va vous transformer en quelque chose de négatif parce que cette impatience va se transformer en frustration, cette frustration va se transformer en dégoût et même en haine, par exemple, du formateur, etc. et ce n'est pas forcément la démarche qu'il faut avoir. C'est humain d'avoir ce genre de sensation. Mais c'est super important de passer outre et de se poser les bonnes questions, notamment en dropshipping, de se poser les questions sur le business model. Le business model, encore une fois, il marche puisqu'il y a de nombreuses personnes que je connais qui ont réussi en dropshipping. Mais ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Ça ne marche pas forcément pour tout le monde parce que chaque personne n'a pas la même sensibilité par rapport à ce business model et surtout n'investit pas, que ce soit financièrement ou personnellement, le même budget ou le même temps. Donc, ça, c'est super important à prendre en considération. J'aurais pu faire ce même sujet sur Amazon ou sur d'autres produits ou de l'affiliation, etc. Mais toujours est-il qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien, le temps d'analyser et avoir conscience que pour le dropshipping, pour l'e-commerce, il y a un budget à allouer à tout ça. Donc, si toi, tu es impatient et si toi, tu penses que tu es en mode j'arrive dans une phase descendante où le doute commence à s'installer ou la frustration commence à s'installer, j'ai envie de te dire, courage, courage, courage et il est encore temps de te poser, d'analyser le budget que tu as déjà alloué, etc. Il est encore temps de retrouver, repartir sur une démarche positive et reste focus, reste focus. Si tu as commencé le dropshipping, reste là-dessus. Mais essaye de le faire bien. Essaye de t'entourer de bonnes personnes. Essaye d'être objectif aussi parce que souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu vois, le fait de commencer avec un budget de 200 balles et de faire 10 balles par jour, à un moment donné, sur 20 jours, si tu n'as pas de résultat, c'est normal. » Il faut être objectif par rapport à la situation, par rapport au business model. Donc ça, c'est super important. Après, dis-toi une chose, c'est que le dropshipping, ce n'est pas forcément que de la publicité Facebook. Tu peux faire du dropshipping avec Google, tu peux faire du dropshipping avec Instagram, tu peux faire du dropshipping avec de l'AdWord et même avec YouTube. Donc dis-toi une chose, c'est que le modèle du dropshipping, c'est le fait d'avoir un achat d'une personne. Toi, avec cet argent, tu payes le fournisseur, le fournisseur livre la personne. Donc c'est ça le business model. Après, tu as un levier de visibilité qui est Facebook, mais tu en as d'autres. Donc essaye de te poser les questions de sur quoi tu peux être bon, sur quoi tu peux être mauvais et qu'est-ce qui est le mieux pour toi pour réussir. Si tu te poses vraiment ces questions-là, tu ne peux que réussir, vraiment. Donc moi, ce que je mets en place, généralement, je prends un agenda, je me note, je me crée des objectifs, tout ça. Voilà, fais la même chose. J'espère que cette vidéo t'a fait réfléchir, que cette vidéo te fait prendre conscience de la réalité du business. Encore une fois, que tu fasses du dropshipping ou autre chose, rien n'est facile. Rien n'est facile, rien n'est acquis. Te dire, oui, tu deviens riche en deux minutes, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a du travail. Moi-même, regardez, là, je fais des vidéos. Forcément, c'est pour vendre des formations à la fin. C'est l'objectif final ou des outils. Mais voilà, ces vidéos-là, là, aujourd'hui, je me suis levé. J'ai commencé à 5h30 du matin à faire des vidéos. Je vais en faire jusqu'à 8h. Pourquoi ? Parce que je ne me fais pas par hésiter pendant ces horaires-là et parce que je suis le plus performant pendant cette période-là. Toujours est-il que ça reste du travail et qu'on n'a rien sans rien. Après, pourquoi je continue à beaucoup travailler ? Parce que forcément, je me dis, j'ai 33 ans, j'ai toute la vie devant moi et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut installer les bas solides. Et puis, ça m'apporte aussi beaucoup d'un point de vue humain. À un moment donné, OK, je propose une formation, mais par ces vidéos gratuites que je propose, ça fait réfléchir, ça donne des petites astuces, ça donne de la valeur à la personne et c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il ne faut pas être impatient, qu'il faut prendre le temps au temps et qu'il faut surtout se poser pour faire les choses bien. N'hésite pas à te poser dès maintenant. Là, je ne vais pas te demander de me faire des likes ou de me poser des questions sur Facebook, etc. Arrête cette vidéo et prends un papier, un stylo et commence à noter, à te faire un petit récap. Et voilà. Et après, seulement après, si tu vois que ça t'a servi, n'hésite pas au moins à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !